Yo la team, j'espère que vous avez bien, que vous avez passé un excellent vendredi matin. On se retrouve exceptionnellement à 15h pour parler de la nouvelle journée de Ligue 1, la 25ème qui commence dès ce soir avec Nice qui reçoit Montpellier pour se terminer dimanche avec l'Olympique de Marseille qui reçoit le FC Nantes. Juste avant ça, comme d'habitude, les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et pour rappel, ici, ce ne sont que des avis, mes tickets spécial Paris Sportifs pour ce week-end seront disponibles directement sur mon groupe public. Et je te laisse regarder ce qui s'est passé dernièrement. Tu le sais, j'étais en vacances la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo YouTube cette semaine. En tout cas, c'était déjà préparé concernant la Coupe d'Europe. On a fait des dingueries le week-end dernier. On a fait un perfect samedi dernier, mais également en Ligue des Champions. Donc, n'hésite plus à nous rejoindre. Le lien est disponible directement dans la description de cette vidéo, mais surtout en commentaire épinglé. Clique et rejoins plus de 27 000 membres sur ce canal Telegram. On commence tout de suite avec la première rencontre qui se joue ce soir entre l'OGC Nice et le Montpellier héros. Avec une seule victoire en 2024, Nice est officiellement sorti du top 4 à la fin de la dernière journée. Alors, c'est assez malheureux pour les Niçois qui étaient longtemps quand même dans le top 4. On le répète, qualificatif pour la Ligue des Champions l'an prochain. Mais surtout à l'extérieur que Nice enchaîne les contre-performances. A domicile, c'est plutôt cohérent. Seulement une petite défaite et l'adversaire du soir, Montpellier. Ce n'est pas mieux. Là aussi, une seule victoire également en 2024. Comme Nice, c'était contrôlé. Messin et Montpellier à l'extérieur. Tout simplement, l'une des équipes qui a le plus perdu. C'est d'ailleurs l'équipe qui a le plus perdu cette année avec déjà 7 défaites au compteur. Cependant, au vu de l'état de forme des Niçois, je ne peux pas les mettre gagnants à 100%. Donc, on va sécuriser avec un nul remboursé sinistre ses côtés à 1.62 et ça me paraît plutôt valu sur ce coup. On enchaîne avec Lorient qui reçoit l'Olympique Lyonnais balayé 3 buts à 0 le week-end dernier contre le Racing Club de l'Ancien. Et bêtement retombé dans ses travers. Même si l'objectif de cette fin de saison, c'est d'aller accrocher une place européenne via la Coupe de France. Il va falloir quand même se focus un peu sur le championnat. Rien n'est joué pour les Lyonnais qui comptent seulement 5 points d'avance sur Montpellier. Et barragiste actuellement, surtout que l'adversaire de demain, c'est de l'orienter extrêmement en forme qui tourne clairement un rythme de champion. 4 victoires sur les 5 dernières rencontres. Une victoire de prestige le week-end dernier du côté de Rennes sur le score de 2 buts 1. Mais on le sait, Lyon aime bien se déplacer à Lorient. C'est une équipe qui marque assez régulièrement le match. J'aurai plutôt sympa, je pense. Et je vais partir sur les deux équipes marques à 1.70. On enchaîne avec Lens qui reçoit le stade Brestois. Deux clubs qui ont vécu un week-end dernier plutôt honorable. Comme je te l'ai dit, victoire 3 buts à 0 de Lens du côté de Lyon. Mais surtout victoire 1-0 de Brest à domicile contre le Havre qui confirme clairement son statut d'outsider pour aller chercher une place qualificative. Là aussi, en Ligue des Champions. Alors ce qu'on peut noter, c'est que Lens qui est plutôt une valeur sûre à domicile a quand même quelques difficultés contre les Cador. Mais ça tombe bien car Brest également à l'extérieur contre les équipes de haute classement n'y arrive pas du tout cette année. C'est une équipe un peu en difficulté qui avait réussi tout de même à prendre le point du match nul du côté du Parc des Princes. Donc là aussi, on va sécuriser. Je ne vois pas forcément Brest venir s'imposer du côté de Bollard. Mais un nul est probable. Donc comme pour Nice-Montpellier, nul remboursé s'il lance ses côtés à 1.72. On enchaîne avec les matchs de dimanche. Et c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Reims fraîchement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. La première question qu'on peut se poser, c'est quelle équipe sera lignée par Luis Enrique ? On le sait, mercredi se jouent les quarts de finale de la Coupe de France. Paris Saint-Germain contre Nice. Donc logiquement, on devrait avoir un turnover. Paris n'a plus grand-chose à craindre en championnat. Il compte 9 points d'avance sur Brest. Logiquement, ça terminera champion. On le sait, Reims est quand même une équipe capable de faire des coups. Vainqueur à Monaco 3-1, vainqueur au loss sur le score de 2 butins. Mais personnellement, j'attends vraiment d'avoir les compositions d'équipe pour vous donner mon analyse sur cette rencontre. Donc mon ticket sera disponible sur mon groupe public. On enchaîne avec Strasbourg qui reçoit Monaco après une fin d'année 2023. Complètement folle, Strasbourg est en train de clairement péter les plombs en termes de résultats. Il n'y a pas d'autre mot. Ça enchaîne les contre-performances. 7 matchs sans victoire en 2024. C'est surtout défensivement que Strasbourg est très inquiétant. Ça fait quand même 13 matchs de suite que Strasbourg encaisse au moins un but. Alors attention, parce que là aussi, Strasbourg peut encore faire partie des trois derniers qui vont officiellement rejoindre la deuxième division. Mais on le sait également, Monaco est une équipe très performante à l'extérieur. C'est d'ailleurs la meilleure attaque du championnat. Mais ça reste une équipe capable d'encaisser des buts contre n'importe qui. Donc sur ce coup, je pense qu'on aurait un match très sympa à regarder. Je vais partir sur un plus de 2,5 côté 1,58. Le Havre contre Toulouse après un début de saison quasiment parfait pour le promu. Plus rien ne va actuellement. Deux petits points pris sur les six derniers matchs. Et voici le Havre également en difficulté. Un seul point d'avance sur Montpellier. Au contraire, de Toulouse qui a très bien digéré son élimination en Europa League contre Benfica. Il vient d'enchaîner trois victoires de suite en Ligue 1. Des victoires de prestige quand même contre Monaco, le LOSC ou alors les Niçois. Donc une équipe de Toulouse qui a quand même quelques arguments avant de se déplacer du côté du Havre. D'ailleurs en cas de victoire, Toulouse aurait quasiment, on peut le dire, acquis son maintien. Cependant on ne peut pas exclure là aussi un match nul. Je pense que le match sera plutôt ouvert. C'est vrai que les Toulousains sont très agréables à regarder. J'en fais mes favoris pour ce match. Donc nul où Toulouse est plus d'un ennemi. C'est coté à 1,99. On enchaîne avec le match de la peur entre Metz et Clermont. Un match sous haute pression entre le 17ème et le 18ème. C'est clairement le match de la dernière chance pour les Clermontois. C'est une certitude et c'est également un duel qui oppose la pire équipe à domicile avec la pire équipe à l'extérieur. Une équipe de Metz qui mine de rien est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. On l'a vu encore une fois vainqueur du côté de Nantes sur le score de 2 buts à 0. L'objectif c'est de concrétiser un petit peu cette victoire en prenant encore une fois 3 points contre Clermont. Parce que les Clermontois aiment bien se déplacer chez les équipes de bas de classement. Une seule défaite en 6 déplacements. Je pense clairement qu'il y a un coup à faire pour les deux clubs. En tout cas victoire obligatoire. Le nul n'arrangera personne. Je vais prendre les deux marques. C'est très bien coté je trouve à 1,78. On enchaîne avec les deux dernières rencontres. C'est le LOSC qui reçoit les Rennes et les Lilos qui ont fait une très belle performance comme Paris. L'île est quasiment qualifié pour les quarts de finale de la Conférence Ligue. Après sa très belle victoire. 3 buts à 0 du côté de Graz. On le sait également. Le LOSC à domicile c'est ni plus ni moins qu'une valeur sûre depuis maintenant plusieurs années. Encore une fois cette année 8 victoires de nul pour seulement une petite défaite. Alors que du côté de Rennes après un début d'année 2024 tout simplement majestueux. Il y a eu cette défaite qui fait un petit peu tâche quand même contre les Lorientés sur le score de 2 buts à 1. Et on le sait historiquement. Rennes a beaucoup de difficultés du côté du LOSC. Une seule victoire sur les 10 derniers déplacements. Donc avantage aux locaux. Mais attention le nul est probable. C'est quand même 3 ans de suite qu'il y a un match nul entre les deux clubs. Donc Lille remboursé 6 nuls ses côtés à 1.46. Enfin la dernière rencontre c'est Marseille qui reçoit le FC Nantes. L'arrivée de Gassé a littéralement changé les Marseillais. 4 matchs, 4 victoires, 17 buts marqués. Là aussi quasiment qualifiés pour les quarts de finale d'Europa League. On attendra un petit peu le match retour. Forcément la dernière équipe française qui s'est imposée 4-0 à l'aller. C'était incliné 6 buts lors du match retour. C'était le PSG forcément du côté du FC Barcelone. La cote de Marseille n'est pas extraordinaire. Mais c'est vrai que les Nantes ne sont pas forcément en top cette année. Et même si Marseille est en forme, il faut enchaîner les victoires pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc je vais prendre la victoire de Marseille qui est 1.49. Elle n'est pas très bien cotée je trouve. J'aurais préféré avoir un petit 1.60, 1.70. Mais bon en tout cas je pense que les Marseillais à domicile feront le taf sans souci. Donc voici à la team mes avis concernant cette 25e journée de Ligue 1. Et on se retrouve exceptionnellement ce soir pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao ciao à la team.